L'économie verte Bonjour M. Enrico. Bonjour. Alors, si on parlait d'économie, mais d'économie verte, qu'est-ce qu'on peut entendre par «économie verte » à Montréal-Nord? Bon, Montréal-Nord, c'est une partie d'un tout. Comme toute partie d'un tout, elle doit faire sa part pour que les efforts généraux du tout soient conséquents. Donc, l'environnement verte doit devenir verte avec la connaissance des problèmes. Et donc, première chose, il faut chercher d'éliminer le plus possible les gaspillants. C'est pour ça, par exemple, que nous appuyons la transformation des véhicules, par exemple des autobus en autobus électriques, mais pas, par exemple, des autobus au biogaz ou au biodiesel. Parce que « bio », ça veut dire qu'elles viennent de la nature et que ça veut dire qu'elles viennent des plantes qui doivent être utilisées pour nourrir le monde et pas pour nourrir les voitures ou les autobus. Donc, il faut être clair là-dessus qu'il faut penser à épargner le gaspillage qui ne porte pas avantage à personne et en plus, il nous fait crever, asphyxier, pratiquement. Maintenant, concrètement parlant, pour ceux et celles d'exemple qui prennent les transports en commun, comment on peut rallier justement cette économie verte-là aux situations vécues dans Montréal-Nord? Bon, vous voyez, si on pense qu'une personne, une travailleur normale qui fait 8 ou 9 heures de travail par jour doit pratiquement ajouter 2 heures pour aller au travail et 2 heures pour retourner du travail, ça fait une journée de travail de 15 heures. En plus de faire quelque chose qui n'a pas de bon sens de point de vue humain. Donc, il faudra multiplier la percorance, les autobus sur le trajet, en sorte qu'une fréquence acceptable soit de 5-10 minutes, en sorte qu'un voyagement entre la maison et le travail soit au gros maximum d'une demi-heure. Donc, ça deviendrait comme ça dans Montréal-Nord maintenant. Évidemment. La situation de Montréal-Nord, est-ce qu'on peut penser qu'elle est aussi la situation qu'on retrouve dans d'autres villes au Québec? Bien sûr. Tout le monde le sait qu'il y a à faire... On choisit pratiquement le milieu de résidence, souvent en fonction de ce que c'est la capacité de transport. Et vous, avant d'habiter une maison, vous analysez quels sont les moyens de transport. Et le transport public doit être meilleur, de bonne qualité et peu coûteux, en sorte qu'on peut décider toute seule de prendre l'autobus plutôt que la voiture. Parce qu'un seul autobus peut faire l'équivalent de transport de 60 voitures. 60 voitures, c'est transporter inutilement 60 tonnes de matériel. Imaginez-vous combien on épargne si on prend l'autobus. Mais il doit être efficace, il doit être rapide, il doit être convenable. Alors, c'est entre autres ce qu'on veut dire par une économie verte et locale. Merci et bonne campagne, M. Néko. C'est mort et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada